Donc on va ouvrir ce congrès parce qu'il est assez chargé dans le timing. Donc je vous remercie. On va accueillir le professeur Stanistas Lyonnais, qui est directeur de l'Institut Imagine et qui nous fait l'honneur d'être là de très bonheur ce matin. Merci professeur. Merci beaucoup madame. C'est très bonheur du fait des intempéries et j'espère qu'elles ne retentiront pas trop sur votre congrès. Après, je ne peux pas m'empêcher, je vois une phrase de John Lennon et on s'appelle l'Institut Imagine. Ça marche bien. Ça marche déjà bien entre nous. Alors justement, Imagine, c'est l'Institut des maladies génétiques. Et les syndromes d'Ellerdano sont pour la plupart des maladies, si ce n'est tous, des maladies génétiques. Donc vous êtes chez vous ici. Vous êtes dans l'Institut des maladies génétiques. Et comme les associations de patients qui composent vraiment le socle clinique de l'Institut, vous êtes vraiment les bienvenus et vous êtes, je dirais, particulièrement les bienvenus parce que l'UNSED s'attaque à des questions difficiles, particulièrement difficiles, historiquement difficiles, génétiquement difficiles, cliniquement difficiles. Je vais m'expliquer. L'Institut, dans un instant, est organisé comme un alliage entre des laboratoires de recherche, peut-être pour ceux qui visiteront l'Atrium ou qui le verront, vous verrez le deuxième, troisième, quatrième, cinquième étage qui sont des labos de recherche. Il y en a aujourd'hui une trentaine dans l'Institut. Mais s'il n'y avait que des labos de recherche, on serait un institut scientifiquement très fort. Ils sont formidables, c'est scientifique, mais un peu banal parce que vous trouvez ça à d'autres endroits de prestige encore plus grand qu'imagine. Vous trouvez ça à Pasteur, vous trouvez ça à Saclay, vous trouvez ça à Orsay. Ce que vous ne trouvez pas à Pasteur, Saclay, Orsay, c'est le socle, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, et le premier étage qui sont dédiés à la clinique. Les enfants, les familles atteintes de maladies génétiques au même endroit que les chercheurs qui travaillent sur les maladies génétiques. C'est exactement l'idée d'Imagine, c'était la vision qu'a eue Claude Grisseli de réunir ces différentes composantes en un même lieu. Et fatalement, de facto, les associations de familles sont à la tête de ce dispositif, si je puis dire. Et donc vous êtes ici chez vous, même si vous ne le saviez pas encore. Alors pourquoi c'est particulièrement difficile, je crois, mais pourquoi vous êtes armé pour... Enfin, si je puis dire, répondre à ces questions dans les syndromes d'Eller-Danlos ? La question, c'est le pluriel. C'est les syndromes. La question, elle est d'abord difficile en génétique. Elle est difficile parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le jargon une hétérogénité génétique. Madame de Pape en parlera, le professeur Dussol en parlera. C'est la question que pour un même signe clinique, il y a des gènes différents. Et c'est très délicat, cette histoire. On peut se présenter cliniquement comme une famille ou des patients, des enfants ou des adultes avec des symptômes qui ressemblent. Et pourtant, le gène n'est pas le même. Et puis, il y a l'image inverse. Et c'est surtout l'image inverse qui est encore plus délicate. C'est qu'avec la même altération génétique, il y a des présentations cliniques différentes. Des présentations cliniques semblables pour des gènes différents, des gènes uniques avec des présentations cliniques très variables dans les formes, notamment les formes hypermobiles, les formes ostéo-articulaires et parfois au sein d'une même famille où quelqu'un peut présenter des signes modestes et d'autres, un enfant ou un adulte, des signes beaucoup plus sévères. Je vois que c'est dit et parfois en pleine forme, il est parfois en chaise. C'est ça l'image de votre association. Elle met en exergue une des grandes difficultés dans les maladies rares. C'est la variabilité d'expression. La génétique est la présente aussi. On en parlait avec votre présidente. Elle est présente, mais elle n'est pas fatale. Les personnes atteintes, les familles atteintes n'ont pas forcément 100% d'enfants atteints. Et ça, ça laisse une place aussi à quelque chose d'important que je vous laisse souligner. C'est l'idée de l'accompagnement par la génétique, la génétique qui peut étudier avec vous l'histoire naturelle d'une maladie, comment ça se passe, qui peut élucider les bases moléculaires d'une maladie, quels sont les gènes qui sont derrière et derrière un gène, quelles sont les mutations, mais qui peut aussi vous donner ce qu'on appelle le conseil génétique, c'est-à-dire parfois une indication de risque et parfois la génétique qui rassure et qui dit « Mais dans votre situation, il n'y a pas de risque particulier ». Donc alliez bien vos généticiens à vos démarches individuelles, bien sûr, mais aussi à vos démarches d'association. Alors je vais terminer en disant que vous êtes déjà très armés pour répondre à ces questions. Vous êtes armés parce que vous êtes nombreux et malgré quelques défections liées à la neige, c'est impressionnant que vous soyez ici, je vois, j'ai l'impression que vous êtes déjà plus de 120 ou 130, l'amphithéâtre c'est 180, donc comptez-vous, ça va vite. Et bravo, c'est extrêmement important, surtout dans ce sujet qui a un passé où la, comment dirais-je, l'union n'a pas été forcément la caractéristique principale. Et j'ai beaucoup apprécié que l'UNSED commence par U, union des associations des syndromes des lardes. C'est extrêmement important. Donc votre présence est très très importante. Vous êtes aussi connecté aux filières, à deux filières qui sont très représentées à l'Institut Imagine et au Campus Necker Enfants Malades, la filière OSCAR sur les maladies ostéo-articulaires, mais aussi la filière vasculaire. Tout à l'heure, je crois que M. Jeune Maître sera là cet après-midi pour les formes vasculaires d'Ellen Larnos. Deux, une union des forces en présence, deux filières, la liaison à Euro-10. Vous êtes équipés pour faire avancer avec nous votre sujet. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, vous fassiez avancer avec les scientifiques et les médecins votre sujet. Bienvenue à Imagine. Ayez un magnifique congrès. C'est très impressionnant que vous l'ayez organisé. Je crois que c'est une des premières fois qu'on a une cabine de traduction. C'est important, c'est essentiel et c'est une marque d'ouverture et de diffusion. Donc bienvenue à Imagine. Bon congrès et tous mes souhaits les plus chaleureux pour la vie de votre association. Merci beaucoup.